Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo, le rendez-vous de tous les passionnés de CSGO. C'est ici, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end parce qu'il y a eu du CS et il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de beaux matchs. Franchement, je pense que tout le monde a été ravi. Je vous ai teasé depuis quelques semaines, j'ai fait un petit peu monter la sauce avec les vidéos et j'espère que personne n'a été déçu. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas été. Je pense que 2022 sera très certainement une année ultra compétitive et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais faire une analyse, un petit débrief complet de ce premier tournoi de l'année 2021, 2022 pardon, les Blast Spring avec déjà une bonne nouvelle, quasi tous les matchs ont culminé au niveau du viewership à plus de 500 000 viewers, sachant qu'il n'y a pas de LAN, il n'y a pas de public, etc. Ce n'est pas un événement en physique, je trouve que c'est une très très bonne chose. Tous les top matchs ont inclus des matchs de Navi, bien évidemment, parce que la communauté russophone, elle répond présente à chaque fois. Le match qui a été le plus vu, c'est bien sûr Navi et MIBR avec la communauté un petit peu brésilienne, sachant qu'en plus, il y a le décalage horaire, donc je ne suis pas sûr qu'on ait entre guillemets rapatrié, tout ça. La CSGO compétition, le CSGO compétition va très très bien, sachez-le. Et bien évidemment, il n'y a pas de MVP décerné lors de ce tournoi, mais un petit point statistique sur les 3, 4, 5 meilleurs joueurs de ce tournoi avec Nico, numéro 1, 1,40 de rating. ZIWU est juste derrière avec 1,39, sachant que ZIWU joue à la WAP, que Nico est un rifle pur, qu'il ne touche absolument pas aux snipers. C'est une prouesse absolument exceptionnelle. Il est dans la continuité de son niveau de jeu de 2021, mais je m'inquiète, je m'inquiète parce qu'en fait, il mange tout le gâteau et donc il va rester que des miettes pour des joueurs comme Monezy, notamment, qui est ultra hypé, qu'on nous encense bien évidemment, et que j'ai trouvé très bon lors de cet événement, par contre Monezy, mais pas exceptionnel. Et ça, ce n'est pas par rapport à son niveau de jeu ou son potentiel ou ce genre de choses, mais surtout parce qu'en fait, la part du gâteau est dévorée par des joueurs qui prennent beaucoup de stats en fait à côté de lui. Donc, la cohabitation, j'attends de voir ça, mais j'ai deux, attention, très très solides. On a Searsson, chez Big, numéro 3, avec 1,31 de rating. Flame Z, les amis, de chez OG, l'équipe qui a surpris absolument tout le monde, avec Valdé qui a été très fort, bien sûr. Nexa, Nexa qui a vraiment scoré de ouf, mais on sait que Nexa est un scoreur de masse. Et là, pour le coup, Flame Z a été très chaud également. Et Simple, 1,26, qui ne nous a pas habitués à des scores aussi bas, sachant que quand même, 1,26, les gars, c'est absolument colossal. Il faut le souligner. C'est juste un mauvais départ pour Navi. Ils se sont rattrapés. Donc, ne vous inquiétez pas, 2022, il va y avoir une grosse baston, il va y avoir de la grosse rivalité avec Zewoo, avec Simple, avec Nico et bien d'autres joueurs, j'en suis persuadé. Les équipes qui se sont qualifiées donc pour les Final Blast, il y en a 6 et il y a 8 slots. Donc, il reste encore 2 slots à aller chercher. Je vais vous expliquer ça dans quelques secondes. Navi, Vitality, G2, FaZe, Big et OG. Donc, tout le monde, j'ai envie de dire, tous les statuts un petit peu favoris ont tenu leur rang. Et la surprise, on va dire, c'est OG. Et je suis agréablement surpris. Un club de ce prestige-là mérite des joueurs de ses ambitions également. Donc, pour le coup, moi, je suis amplement satisfait du niveau de jeu qui a été produit lors de ces Blasts, même s'il y a eu des équipes un petit peu plus timides et notamment celles qui tombent, qui ne sont pas éliminées, mais qui ont été dernières et avant-dernières et qui tombent dans le showdown. Donc, il va y avoir une ultime phase de compétition où toutes les équipes vont se cannibaliser, vont s'affronter, vont se bastonner. Et il va rester deux slots pour aller chercher les Final Blasts pour rejoindre les équipes que je viens de vous citer. Il y aura notamment NIP, MIBR, Complexity, Liquid, Astralis et EG. C'était une catastrophe à les équipes américaines. Pour le coup, le niveau de jeu qui a été proposé est vraiment très, très pauvre. Donc, j'attends de voir de la restructuration. Pour NIP, je suis très déçu parce qu'ils auraient mérité vraiment leur ticket en phase finale. Donc, je ne doute absolument pas qu'ils vont rebondir très, très fort. Astralis, très mauvaise fin de tournoi, très timide, très fragile. De la fragilité. De la fragilité un petit peu partout. C'est... Je ne sais pas. Le bail avec Lucky, tout ça, les rôles. On a Glaive à la WAP. Je suis convaincu. Je ne suis pas convaincu. Il y a du bon, du moins bon. C'est très irrégulier, très inconstant par rapport à la fin d'année 2021 et donc la continuité de maintenant 2022. Donc, là-dessus, je ne sais pas. MIBR, on sent que c'est un petit cran en dessous mais il y avait du bon. Ils ont montré quand même du bon jeu et pour le coup, là où je m'inquiète, c'est vraiment sur la scène américaine. Il va falloir vraiment bosser très, 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 très dur. Je vais revenir désormais sur le parcours un petit peu des équipes déqualifiées avec Vitality qui fait un parcours sans faute qui balaye MIBR. Vous avez des analyses que j'ai faites de Vitality qui sont sur ma chaîne. J'en ai fait deux qui durent plus d'une heure. Donc, n'hésitez pas à aller vous faire plaisir. Je vous les mettrai dans la description et en fiche d'informations sur cette vidéo. Voilà, pour ceux qui veulent un petit peu regarder tactiquement ce que ça propose Vitality. Moi, ça promet. Comme je l'ai dit, on sent que le plafond, ce n'est plus du tout le même. On sent qu'on a une solidité, une sérénité qui se dégage désormais de cette équipe. Et ça, voilà, je vous le dis, changement de joueur, ça se sent tout de suite et je le prouve tactiquement. Si ce format-là vous plaît, n'hésitez surtout pas à me solliciter. Il faut se pas mettre dans les commentaires. Il faut montrer un petit peu d'amour, les frérots. Et je répondrai présent à l'appel. Donc, Vitality, parcours quasi parfait parce qu'on n'oublie pas en phase de poule, ceux qui ont vu ma vidéo débrief comme celle que je fais à l'heure actuelle sur la phase de poule, on s'est fait un petit peu accrocher par FaZe. Et quelle équipe, FaZe, quelle équipe incroyable. Et on a donc G2. Il y a eu ce gros match entre Vitality et G2 qui a été remporté par Vitality 2 à 1. Très beau match, très belle confrontation. Mais G2, bien sûr, s'est qualifié également. Donc, aucun souci. On passe derrière au deuxième arbre avec OG, là aussi, intestable. Voilà, ils ont balayé Nip en BO3. Nip, par contre, il ne démérite pas. Franchement, ils ont joué des BO3 à la chaîne, contre Navi. Ils ont montré du très beau jeu. Ils sont allés à chaque fois en double overtime. Ils ont fait des 16-13, des 16-14. Nip, franchement, quelle belle équipe. Quelle belle équipe. Je pense que les Suédois sont ravis. Ou en tout cas, les pays nordiques également. Mais voilà, ils portent le flambeau. Ils remontent un petit peu la cote de ce club très prestigieux, très apprécié de la part de tous les fans de Counter-Strike. Donc, pour le coup, Nip, voilà, c'est mon petit pincement au cœur de cet événement parce qu'ils n'ont pas réussi à aller chercher leur ticket qualif. Mais c'est le format qui était un peu dégueulasse, pour le coup, pour eux. Alors que Navi, ils ont perdu énormément de matchs et tout. Mais ils sont allés chercher leur ticket qualif parce que là, pendant les phases de l'arbre, ils ont battu Liquid, ils ont battu NIP. Et donc, c'est magnifique. Voilà ce qu'ils nous ont proposé. Navi, FaZe, qui fait un parcours, encore une fois, gouttesque. FaZe, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Déjà, FaZe, moi, j'adorais. Avec Karigan, etc. Mais là, l'apport de Rops, on sent encore une fois, c'est un cran au-dessus par rapport à Olof Meister, je le rappelle, qui était un support. C'était homogène, c'était équilibré, ce qu'ils proposaient. Mais là, avec Rops, c'est encore autre chose. Il y a du comportement de jeu, il y a du firepower dans tous les comportements de jeu. Tout le monde tabasse. Dès que c'est Twist qui est sollicité, ça casse des têtes. Dès que c'est Rain Broky qui est là, qui fait son travail très efficace aux snipers. Et on a Karigan, comme je l'ai dit, Chef Cuisto, qui gère un petit peu ses ingrédients, qui gère un petit peu ses équipes, qui est en totale, totale roue libre négative au niveau des stats. Mais le mec, c'est un maestro, quoi. Il est là pour donner les espaces aux autres. Il n'a aucune peur d'aller rusher dans les spokes pour prendre de l'information, mourir comme une merde et donner justement les opportunités aux autres après de casser des têtes parce que ces mecs-là sont très réactifs et très autonomes. Il ne faut pas le négliger. Voilà, c'était un événement, je pense, qui a tenu toutes ses promesses. On a Big également qui a step up de ouf. Moi, je les ai trouvés moyens sur la première phase de pool. Et là, pour le coup, ils ont été très bons. Voilà, Big, les Allemands, ont montré de la solidité, ont montré le beau jeu qu'ils savent produire sur différentes maps en plus parce qu'ils ont un map pool assez profond. Ils savent très bien jouer des deux. Ils savent très bien jouer Mirage. Ils savent tout jouer. Ils savent tout jouer. Ils sont plutôt bons sur Overpass. Ils sont bons sur vraiment pas mal de cartes et les mecs ont été très très chauds. Et on a Sirson qui a été absolument monstrueux, vraiment, sniper. C'est incroyable le niveau de ce sniper. Très 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 sous-coté, un petit peu dans l'ombre des grands noms parce que je sais pas, Big, c'est pas une équipe qui est très appréciée, je trouve, en termes de cote, en termes de popularité, en termes d'image, de marketing. Je trouve que c'est une équipe qui est un petit peu délaissée. Moi, c'est pas le jeu que je kiffe. Les Allemands, c'est pas forcément un jeu que je kiffe. C'est très structuré, très millimétré, très à l'exec. C'est pas du tout moins ce que j'aime, mais pour le coup, Sirson, là, individuellement, très très chaud. Donc, c'était le récap un petit peu de ces Blasts. Très très bonne surprise, très très bonne compétition, très très bonne compétitivité de la part de toutes les équipes. On a eu de la bonne mise en bouche. On sentait que c'était vraiment un éveil. C'est une phase d'éveil par rapport à la trêve hivernale avec l'hiver, Noël, etc., les périodes de Mercato. Et là, clairement, tout le monde est in shape. Donc, il n'y a plus de passe-droit. Prochain débrief, je casse des gueules. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à aller regarder les vidéos analyses de Vitality que j'ai faites si ça vous intéresse, bien sûr. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour des prochaines vidéos Actu de CSGO. À bientôt, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada